Bonsoir à tous, il est 18h sur Radio Sensation, c'est l'heure de l'hebdo politique, le dernier numéro de la saison. Et pour cette dernière émission, on parle écologie. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Et évidemment, pour parler écologie, on a fait appel à une élue locale d'Europe Écologie, les Verts, Brigitte Boucher. Bonsoir. Bonsoir. Brigitte Boucher, vous avez 61 ans, francilienne de naissance. Vous avez été élue en mars dernier sur la liste Autre Monde de Bertrand Ollon. Et vous êtes aujourd'hui conseillère municipale à Magny-Léameau. Vous êtes également membre du conseil départemental des Yvelines de Europe Écologie, les Verts. D'ailleurs, de quand date votre engagement politique pour la cause environnementale, précisément ? Les dernières européennes. En 2009, donc. Vous étiez également candidate aux élections législatives en 2012. Physicienne au CNRS, vous faites partie du collectif d'Île-de-France contre l'exploitation des gaz et huile de schiste. Avec vous, nous allons aborder la transition énergétique, le remplacement de l'éco-taxe et l'actualité des Verts. Mais tout de suite, c'est l'heure du Money Time. Et on commence donc cette émission avec le Money Time, une série de questions-réponses rapides. Le but, Brigitte Boucher, apprendre à mieux vous connaître, mais aussi tester vos connaissances et voir si vous suivez sérieusement l'actualité. Pas d'inquiétude, il n'y a pas de piège. Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Alors, vous êtes une écologiste convaincue. Pour faire vos courses, vous utilisez des sacs en plastique ou un cabas ? Un cabas. Alors, pour information, un Français utilise jusqu'à 300 sacs plastiques par an et il faut 100 à 400 ans pour qu'il puisse se dégrader. Question peut-être indiscrète, vous êtes plutôt douche ou bain ? Douche. Vous êtes douche. Pour un bain, vous consommez en moyenne, les Français, entre 150 et 200 litres d'eau. Pour une douche de 4 à 5 minutes, seulement 60 à 80 litres d'eau. Pour vous déplacer, vous êtes plutôt voiture, transport en commun ou vélo ? Voiture, parce que j'habitais un petit village et les transports en commun sont vraiment minimisés. Le ministre de l'éducation nationale, Benoît Hamon, ne veut plus de notes de sanctions à l'école. Il veut encourager les progrès et valoriser les acquis, supprimer les notations. Est-ce une bonne solution selon vous ? C'est difficile de répondre. Je pense que les notes, on doit les avoir par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'on a fait avant. Est-ce que vous, quand vous étiez jeune, les notes, c'est un bon ou un mauvais souvenir ? C'était un bon souvenir. J'étais une bonne élève. Quel est le point commun entre l'écologiste Pascal Julien, l'UMP Nathalie Fanfan et l'EPS Claudine Bouygues ? Est-ce que vous le savez ? Aucune idée. Eh bien, ces élus parisiens occupent tous des logements sociaux. Donc ma question, des élus dans des HLM, vous y voyez un conflit d'intérêt ou bien vous jugez cette situation normale ? Ça dépend de leur niveau de salaire. Donc ce n'est pas quelque chose qui peut se justifier ? On peut être élu sans avoir d'argent pour autant. Il y en a d'autres qui font le cumul des postes et qui ne devraient rien recevoir. Pas de cumul de salaire en tous les cas. Europe Écologie Les Verts semble de plus en plus prendre de la distance avec la majorité et le gouvernement. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que ça vous convient personnellement ? Moi, ça me convient. Je n'étais pas pour la participation au gouvernement des écologistes. Et encore moins aujourd'hui peut-être ? Et pas plus aujourd'hui. La Portugaise Elena Costa devait être la première femme entraîneur d'un club de football professionnel en France. De quel club s'agissait-il ? Clermont-Ferrand ? Exactement, Clermont-Ferrand. Et finalement, Elena Costa a jeté l'éponge. Football toujours. Est-ce que vous suivez un peu les matchs de la Coupe du Monde au Brésil ? Pas encore. Pas encore ? Seulement si la France ira loin ? Non, non, non. Seulement après certaines éliminations, disons. Ce n'est pas une question de France. Est-ce que vous pensez que la France a des chances de gagner la Coupe du Monde ? C'était ça ma question. Je ne me suis pas posé la question. Vous n'êtes pas posé la question. La Cour de cassation vient de confirmer le licenciement pour faute grave d'une salariée voilée de la crèche Babi et Lou de Chanteloup-Lévingne. Cette décision va-t-elle dans le bon sens pour garantir la laïcité, selon vous ? Plutôt, oui. Les salariés français travaillent moins que leurs homologues européens, 1661 heures par an. Y a-t-il trop de RTT et de congés en France ? Je ne crois pas. Nous sommes plus efficaces aussi. C'est ça. Il y a d'autres assiettes qui le montrent. Meilleure compétitivité. Oui. Pour passer une bonne soirée, vous choisissez Cécile Duflo, Emmanuel Kos ou Daniel Cohn-Bendit ? Cohn-Bendit, pour l'humour. Pour l'humour ? Oui. Est-ce que vous regardez la télé par hasard ? Je n'ai pas de télévision. Vous n'avez pas de télé, donc vous n'avez pas d'émission de télévision préférée ? Ça tombe à l'eau ? Si. Si, quand même ? Je regarde sur Arte, le théma du mardi soir, mais sur Internet. L'hebdo politique sur Sensation. Pour débuter cet hebdo politique, on va aborder avec vous, Brigitte Boucher, un sujet ambitieux, la transition énergétique. Un dossier qui a été discuté pendant de longs mois et qui a, par sa nature, met les élus collégistes au centre du débat, présenté il y a quelques jours par la ministre de l'écologie, Ségolène Royal. Celui-ci sera débattu à l'automne prochain à l'Assemblée nationale. Alors concrètement, la transition énergétique prévoit de rendre la France moins gourmande en énergie, en favorisant notamment le développement des énergies renouvelables, la rénovation de l'habitat ou encore en incitant à l'achat de véhicules propres. Vous, en tant qu'élu local vert, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à ce projet de loi ? Est-ce que vous vous dites « il était temps, enfin », est-ce que ça va dans le bon sens pour vous ? Ou alors vous vous dites peut-être que ça ne va pas assez loin encore ? Pour moi, ça va dans le bon sens, mais je n'appellerais pas ça une transition, c'est simplement une évolution des réformes, une réforme par rapport à ce qui existe. On va essayer d'aborder le plus possible ce projet de loi dans ses détails. Alors il comporte précisément 80 points, on n'aura pas le temps évidemment de parler de tous ces points. « Il y a un volet notamment lié aux énergies renouvelables, objectif atteindre 32% d'énergie renouvelable dans la consommation finale en 2030. Est-ce que pour vous c'est réaliste ou alors c'est une utopie ? » Si on met l'argent pour, c'est réaliste, mais je ne suis pas sûre qu'ils mettent les moyens pour le faire parce qu'il faut à l'œuvre à former les gens. Il faut permettre à des entreprises qui développent les énergies renouvelables de le faire. Et il y a eu exactement l'effet inverse sous Sarkozy par rapport au photovoltaïque en particulier. Et là, il y a vraiment, on part de zéro. On part, je ne sais pas, de 10 ou même plus, fois moins que l'Allemagne pour l'éolien. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire. Même question pour les autres objectifs plutôt ambitieux de ce projet de loi. Réduire la consommation énergétique de 50% en 2050, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% en 2030 par rapport à 1990. Est-ce que là aussi, vous êtes finalement un peu dubitative ou vous y croyez à fond ? Je trouve que les réformes qui sont mises à l'intérieur de la loi ne permettent pas cet objectif. Qu'est-ce qui manque concrètement pour vous ? Par exemple, tout est axé sur la voiture individuelle, y compris la voiture électrique, rien sur les transports en commun, rien sur le ferroutage. Et en fait, une grosse partie de notre consommation, ce n'est pas l'habitat, c'est le transport aussi. Parce qu'on ne parle pas que d'électricité. Et là, il n'y a vraiment rien, enfin moi, je n'ai pas vu grand-chose dans la loi qui permette d'assurer ça. En tout cas, pour parvenir à ces objectifs, le texte prévoit, je cite, une obligation de rénovation énergétique en cas de travaux de ravalement, de toiture et d'aménagement de nouvelles pièces. On écoute d'ailleurs à ce sujet Bernard Attal, président de la Fédération française du bâtiment pour les Yvelines. Pour nous, ça va dans le bon sens. Dès lors qu'il y a des travaux de rénovation énergétique qui se font, je vous ai donné le potentiel de marché. Tout ce qui va concourir à faire relancer un petit peu la machine, d'autant que le secteur du bâtiment, comme une bonne part de l'économie française, est à tonnes en ce moment, pour ne pas dire pire. Bien sûr, toutes ces mesures-là vont pour nous dans le bon sens. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ce marché n'a pas démarré. Donc, moi, je n'ai pas de boule de cristal et je ne suis pas en mesure de vous dire, comme l'a dit, je crois, le ministre de l'Écologie, que ça serait générateur de 100 000 emplois nouveaux. C'est ce qu'on a tous entendu dire. Moi, je n'ai pas de chiffre à vous donner. Ce que je sais, c'est que déjà, si ça donnait du travail aux entreprises actuelles, ça permettrait d'éviter les plans de licenciement économique qu'on est malheureusement en train de faire et qui font que cette année, France entière, on devrait perdre à peu près 35 000 à 40 000 salariés sur le secteur du bâtiment, ce qui veut dire à peu près 1 000 à 1 500 sur le département des Yvelines. Si en plus, on peut rembaucher, pour parfaire ma réponse, je dirais qu'effectivement, si on s'approche des chiffres que j'ai indiqués tout à l'heure, c'est clair qu'il va nous falloir du personnel. C'est clair qu'il va falloir investir dans l'embauche de nouveaux salariés. Alors, Bernard Attal semble plutôt optimiste pour le bâtiment. On comprend à travers ses propos que cette transition énergétique, c'est presque un moyen de survie pour le secteur du bâtiment qui est à la peine en ce moment. Est-ce que le bâtiment, c'est le pilier de cette transition énergétique, au détriment peut-être des transports, comme vous le parliez ? Il n'y a pas à faire de détriment. Oui, non, le bâtiment, c'est très, très important. Une des raisons pour lesquelles ça n'avance pas, c'est que les personnes ne sont pas formées. Par exemple, pour coupler le photovoltaïque au chauffe-eau, il y en a qui branchent les trucs à l'envers, etc. Il y a un problème de formation. Il y a un problème de formation aussi d'architecte par rapport au problème énergétique, dans les conceptions de nouveaux bâtiments. Ils n'ont pas cette formation-là. Et puis, il y a surtout, pour le particulier, aujourd'hui, le problème de faire les démarches pour avoir éventuellement les aides, d'aller voir la banque pour les emprunts, etc. C'est un vrai parcours du combattant. Et si ça n'a pas avancé, c'est en grande partie pour ça. Donc, le principal, c'est de simplifier la démarche pour les particuliers. Et à ce moment-là, les entreprises, elles auront du travail. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des entrepreneurs qui ont vu un marché lucratif et qui ont fait un peu n'importe quoi avec la rénovation ? De toute façon, ça fera comme le remboursement des lunettes. Ils adapteront leur prix aux subventions données. Donc, oui, il y a toujours un effet de ce genre. Mais non, non, il y a quand même un... Ça profitera aux entreprises locales, non délocalisables, aux petites entreprises. Donc, ça, c'est très important. Au tissu, peut-être recréer un tissu de PME local. Et ça profitera surtout aux personnes qui, disons, seront dans la résilience énergétique. C'est-à-dire, deviendront indépendantes des changements climatiques, par exemple. Parce que que ça refroidisse ou que ça réchauffe, on aura le même problème. Notre bâtiment n'est pas adapté. Parmi les autres mesures liées aux bâtiments, on a un chèque énergie pour les ménages les plus modestes, la relance des prêts à taux zéro ou encore le rôle des régions qui est renforcé. Elles pourront prendre en charge les travaux de rénovation d'un logement, passer par les collectivités pour le financement au détriment des banques. Est-ce que ce n'est pas finalement au-delà des collectivités, même si c'est une mesure qui est un peu... Ça dépend de... Au-delà de leurs compétences. Je pense que ça dépend du public. Il faut adapter. Il y a ceux qui peuvent emprunter aux banques et les autres. Mais ce qui est très important pour que ça marche, c'est que dans chaque mairie, il y ait une permanence, un bureau. Par exemple, le samedi, quand les gens ne travaillent pas, pour pouvoir monter les dossiers, aider à monter les dossiers. Il faut que les gens soient formés au niveau du personnel municipal, que ce soit près des personnes et pas au niveau de la région. C'est trop loin déjà. Il y en a qui disent que finance et mairie et collectivité, ça n'a rien à voir. Il faut séparer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ou vous dites que ça peut rentrer dans le rôle d'une mairie peut-être ? Ça rentre dans le rôle de l'État. Donc aussi, on ne peut pas des mairies ou de la casquille, des communautés d'agglomération. Il faut que l'aide soit proche des gens. Toujours lié aux collectivités locales, l'accent est mis sur les précroissances vertes à 2%. En tant qu'élu local et élu écologiste, ça va réellement aider les villes, ces prêts ? Je ne peux pas vous dire encore. Est-ce que vous pensez alors que ça va les aider ? Plus le taux est bas, oui, bien sûr. Aujourd'hui, les villes sont soumises un peu, on va dire, à la diète. Les dotations aux collectivités locales baissent et vont continuer à baisser. L'écologie, le développement durable, c'est toujours une priorité pour les communes, selon vous ? En ces temps difficiles ? Amani, ça l'est. C'était ma question. Oui, oui, Amani, il a un mot, ça l'est. La majorité, bon, ce n'est pas la liste d'autre monde, c'est qu'une partie, disons, de la majorité municipale. Mais on a un certain nombre de désirs, dont d'osirs au phyto, d'agriculture périurbaine, difficile à se développer, puisqu'il y a quelques personnes qui sont contre, mais disons, à l'extérieur, etc. Donc oui, oui, c'est une priorité locale. Est-ce que vous sentez les gens réceptifs à tout ça ? Ou est-ce que, finalement, il y a de la bonne volonté politique, mais peut-être que les gens ne veulent pas ? Non, il y a des associations, elles sont très actives aussi. Personnellement, j'ai fait avec l'ADEME, en fait. J'ai fait partie des familles à énergie positive, par exemple, cette année. Non, il y a quand même pas mal de personnes qui participent à ça. Tout à l'heure, on a commencé à aborder le sujet. Le projet de loi de Ségolène Royal met également l'accent sur l'automobile et plus particulièrement la voiture électrique. 7 millions de bornes de recharge doivent être créées d'ici 15 ans et le bonus d'achat pour une voiture électrique pourra atteindre jusqu'à 10 000 euros. Alors, je vous propose d'écouter Pierre Chasseret, directeur général de l'association 40 millions d'automobilistes, sur ce sujet. Quand on regarde les bonus écologiques qui sont attribués, notamment sur le véhicule électrique, il faut se rendre compte aujourd'hui que le véhicule électrique n'est malheureusement pas la solution alternative pour les automobilistes, pour tous. Le véhicule électrique a une autonomie qui est assez limitée et qui ne permet pas d'avoir l'ambition de remplacer notre premier véhicule aujourd'hui. Cependant, c'est une perspective extrêmement intéressante, notamment pour certains qui ont une utilisation très urbaine de leur véhicule. Donc, en tant que deux seconds véhicules dans un foyer, le véhicule électrique peut être une perspective intéressante. Attention tout de même à l'amalgame qui vise à montrer le véhicule électrique comme l'outil de transition énergétique essentiel, jusqu'à preuve du contraire. L'électricité, c'est du nucléaire. Le nucléaire est une énergie non renouvelable à la base et donc, on n'est toujours pas sur une transition énergétique totale. Pierre Chasseret, on vient de l'entendre, parle d'une transition énergétique qui n'est pas totale. Sur ce point-là, sur les véhicules électriques, vous êtes d'accord ? Vous partagez ce point de vue ? J'irais même plus loin. Il y a l'énergie nucléaire, il y a les batteries dans les voitures électriques qui ne sont tout sauf écologiques. Il y a tout ce que ça comporte pour le lithium, enfin pour les matériaux qui sont dedans aussi au niveau géopolitique. Et puis, il y a le fait que justement, la batterie devenant très chère, si on veut que la voiture puisse aller un peu loin, ça fait des batteries très grosses. Ce ne seront que des voitures en leasing, on ne pourra pas être propriétaire de sa voiture. Donc, ça crée une dépendance par rapport aux fabricants et ça ne va absolument pas dans le sens de l'indépendance des personnes. Donc, dans ce sens-là aussi, au niveau économique, ce n'est pas pour les petites gens, c'est pour une certaine population. Donc, je ne suis pas pour ce développement spécialement. En plus, parallèlement à ça, il faut savoir qu'il existe des voitures à essence qu'on sait faire, qui consommeraient un ou deux litres au sang et que les brevets sont bloqués, je crois, c'est par total. Et ils font tout pour ne pas les sortir tout de suite, pour qu'on ne consomme pas moins. Donc, on pourrait consommer moins même avec des voitures à essence. Donc, il y a vraiment d'autres solutions. Et je disais aussi qu'on n'allait pas vers les transports en commun. Il est possible de faire, par exemple, marcher les bus à hydrogène. Il y a des bus comme ça qui marchent à Berlin, à d'autres endroits. Il y a même un brevet qui est français, qui est sorti de Grenoble sur le sujet. Et on pourrait ne passer ni par l'électrique, ni par l'essence pour faire marcher les véhicules. Donc, enfin, peut mieux faire. Ah oui, peut mieux faire. Peut vraiment mieux faire. Et pas tout orienter sur Bolloré et sur le lobby nucléaire. À propos maintenant, vous en parliez du dossier peut-être le plus polémique, le nucléaire. Aujourd'hui, 75% de notre électricité est produite par le nucléaire. Le projet de loi réaffirme la promesse de campagne de François Hollande de réduire cette part à 50% en 2025. En revanche, rien sur la durée de vie limite pour les centrales ou la fermeture de la centrale Fessenheim, la plus vieille d'entre elles. Est-ce que c'est une demi-satisfaction sur le nucléaire ou une satisfaction totale ou inexistante pour vous dans cette transition énergétique sur le nucléaire ? Le fait qu'il y ait dans la loi l'idée de réduire la consommation électrique de 75% à 50% implique qu'il y ait moins de production derrière. Donc, la fermeture de centrales, même si ce n'est pas dit dans les termes. Je pense que ça l'implique. Donc, ça va dans le bon sens. Oui, ça va dans le bon sens. Je crois qu'on est quand même un peu coincé actuellement. On vit dans un certain état avec une certaine consommation. Et soit on est indépendant via l'énergie électrique nucléaire. On a une certaine indépendance. Soit on prend l'indépendance en exploitant, par exemple, les gaz de schiste. Et ça, ça serait absolument dramatique. Donc, on ne peut pas tout arrêter tout de suite. Je pense qu'il faut quand même... Ou alors, il faut tout couper partout. Il faut vraiment changer de vie tout de suite. Ce n'est pas possible, à mon avis. C'est l'heure maintenant de faire une pause musicale. On se retrouve dans quelques instants. On va aborder l'actualité d'Europe, écologie, les verts et le remplacement de l'éco-taxe. De retour dans l'hebdo-politique pour cette dernière émission de la saison. Nous sommes en compagnie de Brigitte Boucher, membre d'Europe, écologie, les verts, Yvelines et conseillère municipale à Magny-Léamo. Alors, cette semaine, il y a une autre actualité environnementale qui a fait parler d'elle. C'est la taxe transit poids lourd, la remplaçante de l'éco-taxe. Désormais, les poids lourds de plus de 3,5 tonnes seront soumis à cette nouvelle taxe sur 4 000 kilomètres de route au lieu de 15 000 envisagés dans un premier temps. Rentrée d'argent prévue pour l'État, 500 millions d'euros contre plus d'un milliard d'euros avec l'éco-taxe. Emmanuel Kos, la secrétaire nationale d'Europe, écologie, les verts a dit récemment que cette nouvelle taxe n'allait pas assez loin. Vous partagez ce point de vue personnellement ? Pour vous, ça ne va pas assez loin ? Ou alors vous vous dites peut-être que l'opinion des fondeurs a été écoutée et c'est finalement le principal ? Non, je pense que notre gouvernement a un problème. Dès que quelqu'un dit non à quelque chose, il retire, il met une loi et il la retire dès que quelqu'un dit non. Et il y a un manque de fermeté dans les décisions. Et je pense qu'elle ne va pas assez loin puisque ce qui est perdu, c'est pour le financement des TICIP, des transports en site propre, et aussi pour le ferroutage. Ça devait être investi, disons, dans d'autres modes de transport. Et là, il n'y aura pas l'argent pour le faire. Effectivement. Et pour combler le manque à gagner, Ségolène Royal a évoqué par exemple une participation des sociétés d'autoroutes. Est-ce que c'est la bonne solution pour vous pour combler ce trou ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ça peut être un complément, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres. Ce n'est pas facile. L'État n'a pas d'argent, donc il faut qu'il le trouve là où il y en a. Écoutez sur ce point Pierre Chasseret, directeur général de l'association de 40 millions d'automobilistes. Ce qu'on peut craindre de toute façon, c'est qu'on va amputer cette somme d'argent, ce manque à gagner, sur le dos des automobilistes. Ça paraît évident. S'il y a un manque à gagner pour l'État, il va falloir le contrebalancer. Et le contrebalancer par une nouvelle taxe sur les sociétés d'autoroutes, c'est se garantir une chose, c'est que les prix des autoroutes ne sont pas prêts de baisser pour les automobilistes. Donc, mauvaise chose. Encore une fois, ce qui me gêne un petit peu dans cette histoire, c'est que même si on peut tous être d'accord pour qu'il y ait des investissements dans les transports en commun, etc., ce qui me gêne, c'est qu'on assimile toujours écologie à taxes. Et tant qu'on assimilera écologie à taxes, on n'est pas prêts d'avoir un pays participatif à 100% sur des mesures écologistes. Ça, je trouve ça assez dramatique. On est toujours dans la taxe, taxe et taxe, etc. Et à aucun moment, on ne se pose la question de l'acceptabilité et du progrès. L'écologie, c'est une démarche personnelle, c'est une démarche aussi d'entreprise, évidemment, mais c'est une démarche qui fait qu'on va tous modifier un peu notre comportement. Si on est toujours dans la taxe à outrance, on va provoquer l'effet inverse, le ras-le-bol. Et avec le ras-le-bol, je pense que votre invité Europe Écologie Les Verts sera d'accord avec moi là-dessus. Si on est toujours sur cette volonté qui vise à taxer, on va générer un ras-le-bol des automobilistes, un ras-le-bol des Français, qui est terriblement contre-productif en termes d'évolution de notre empreinte écologique. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'associer taxe à écologie, c'est gênant ? Est-ce que ça nourrit le ras-le-bol ? Je dirais, quand on associe partenariat public et privé, on fait exactement autre chose qu'un partenariat. Et le mot, ça passe tout seul parce qu'il y a le mot partenariat, mais en fait, c'est une entourloupe pour que nos impôts rentrent dans les caisses de poche privée, je dirais. Donc, effectivement, le mot, il est important de choisir les bons mots de manière à ce que les gens acceptent un concept. Et le mot taxe n'est pas un mot à développer, c'est certain. Mais c'est un problème de mots. Il faudrait utiliser un autre mot, même si les conséquences soient les mêmes. Les entreprises privées sont très fortes pour utiliser le mot qui est exactement contraire de ce qu'elles font. Et donc, il faut effectivement, il faut peut-être se mettre à cette mode de mettre des mots qui ne sont pas les... qui sont autres. Maintenant, je vous ai dit, on pourrait dépenser moins d'argent, enfin, même utiliser moins d'essence dans les voitures si les brevets étaient dévoilés, enfin, ils étaient... Comment dire ? Si on fabriquait les voitures qui consomment moins, etc. Donc, il y a des économies, il serait possible d'en faire à pas mal de niveaux pour le particulier, indépendamment du prix des autoroutes. Et ça, la personne en question n'en parle pas. Donc, c'est vraiment important de voir l'ensemble. Dire que c'est une attitude personnelle, que chacun fait des petits efforts, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut pousser les personnes à être... Non, il faut que ce soit une pensée générale citoyenne, c'est-à-dire que ce ne soit pas un acte personnel. Vous-même, vous allez fermer votre robinet d'eau, et à côté de vous, vous allez avoir une entreprise qui va faire de la fracturation hydraulique et gaspiller l'eau potable. Votre geste, il n'a aucun sens. Donc, le geste privé n'a de sens que s'il vient appuyer une politique générale, dans un sens. Il ne va pas... S'il va contre ce qui se fait en général, il ne sert pratiquement à rien. Ça passe aussi par peut-être plus de communication ? Absolument. Une meilleure éducation, peut-être, des plus jeunes à l'école ? Démarrer, oui, au départ. Oui, oui, à l'école, il y a un manque de formation. Et je pense que pour ça, la réforme des rythmes scolaires avec les ateliers peut permettre de développer ce genre de formation à la citoyenneté et à l'écologie, tout à fait. Alors, vous avez déjà un peu répondu à la question, mais est-ce que plus globalement, vous estimez que le gouvernement fait assez pour l'écologie, le développement durable aujourd'hui ? Le gouvernement Hollande, peut-il faire mieux aussi ? A-t-il les capacités d'en faire plus ? Pour le moment, il n'a pas fait beaucoup de choses, il n'a pas fait grand-chose. Mais avant, il y a eu le Grenelle de l'environnement en 2005. Et sous Sarkozy, il y a eu beaucoup de choses. Et puis, il a fini par dire à l'environnement, ça suffit. Donc, on ne fait rien depuis combien d'années ? Et bon, chaque année passe, ça ne s'améliore pas. Je pense qu'il serait temps qu'on réagisse quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de timing ? Est-ce que c'est peut-être le pire moment pour parler d'écologie aux gens ? Au contraire, puisqu'on a besoin d'une restructuration de la société pour repartir sur d'autres bases avec des entreprises qui mettent en place cette résilience énergétique et qui permettent aux gens d'avoir plus d'économie, pas d'économie, mais d'indépendance économique, je pense que c'est vraiment maintenant ou plus tard. Je veux dire, de toute façon, plus vite on le fait et plus on y gagnera. Ça, c'est un point. Pour que ça se fasse vraiment, il faut penser à l'énergie, il faut penser territoire, il faut penser redéploiement à la fois de l'énergie, de l'agriculture et de l'habitat autrement au niveau du territoire. Il faut redistribuer, il faut que tout soit local. Pour que la transition énergétique marche, il faut qu'on méthanise ce qu'on appelle les déchets verts, mais qui sont des ressources vertes. Il faut qu'on fasse de la géothermie, il faut qu'on utilise tout ce qui est thermique, où les rendements sont optimaux, n'importe quel physicien pourra vous le dire, et pas tout transformer en électricité et l'électricité en chaleur. Il faut vraiment directement utiliser la chaleur qu'on a, etc. Et il faut vraiment qu'on arrête de penser notre France de manière centralisée et jacobine, comme peut le faire Madame Royal, et comme le font les gens de l'ENA ou les gens d'EDF. Il faut qu'on pense local. Ça peut être au niveau de la communauté d'agglomération, au niveau du département, si les départements existent encore, au niveau de la région. Mais c'est vraiment, et à la fois avoir note de l'agriculture, des gens et des sources d'énergie à proximité. Il y a plus de deux mois, Cécile Duflo a décidé de quitter le gouvernement. Elle était alors ministre du Logement. Manuel Vasse lui a proposé un grand ministère de l'écologie. Elle a refusé. Est-ce que c'est une erreur politique, selon vous ? Difficile à dire. Je ne pense pas. Est-ce que finalement, la voix des verts ne se perd pas, ne s'entend plus, aujourd'hui, qu'ils n'ont plus de poste de ministre ? Non, je pense qu'elle aurait pu être entendue avec un groupe parlementaire. Non, je pense que ce n'est pas un problème. Ségolène Royal a fait du bon travail, du point de vue écologique, dans sa région. Donc, ce n'est pas le plus mauvais ministre à ce sujet. Au moins, elle connaît le sujet. Mais une ministre socialiste. Parce qu'il y a eu un certain nombre de ministres écologiques, les uns derrière les autres, avant, qui n'étaient pas obligatoirement des spécialistes. Donc, non, c'est bien. Mais il y a eu de très, très mauvais signes dès le début du mandat, avec l'évacuation de Vic. En tout cas, Daniel Cohn-Bendit et Jean-Vincent Placé ont critiqué ce choix. On a comme l'impression d'un début d'une scission chez Europe Écologie Les Verts, entre un pôle Duflo et un pôle Placé. Est-ce que c'est une fausse impression, selon vous, en tant qu'élu local ? Comment vous sentez ça ? Est-ce que vous avez l'impression que la maison se déchire un petit peu, la Maison Vert ? Non, je ne pense pas que la maison se déchire à ce niveau-là, entre eux. Non, je ne pense pas. Daniel Cohn-Bendit, lui, bon, il est parti. C'est un international. Oui, ancien euro-député. Voilà, il a une vision plus allemande aussi du système. Il n'a pas la vision présidentielle du système. Il a l'approche différente. Mais non, je ne pense pas. Je pense que l'ensemble des groupes politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, est en train de changer suite à ce qui s'est passé aux dernières élections, que ce soit les élections européennes ou les élections communales. Et il y a des redéfinitions d'un certain nombre de personnes. Et il y en a aussi à Europe Écologie Les Verts. Justement, le sujet le plus récent qui agite l'actualité des Verts, c'est le jeu des alliances pour les élections à venir, et notamment les régionales de 2015. Aujourd'hui, des discussions sont entamées avec le parti de gauche, mais aussi avec le Modem. Alors vous, vous êtes plus extrême gauche ou centre pour le futur des Verts ? Alors le parti de gauche, c'est pour l'extrême gauche, pour moi. Donc je suis... Il y a des alliances avec les communistes ? Autre monde auquel je fais partie, c'est l'association des gens du parti de gauche, du PC, de non-encarté, et d'Europe Écologie Les Verts au niveau de Manille. Donc tout ce qui est à gauche du Parti Socialiste, on va dire. Et le Modem ? Ce n'est pas une alliance qui est souhaitable ? Et individuellement, il y a des gens au Modem qui sont très très bien. Maintenant, le fait de pouvoir, après, au deuxième tour, qu'ils puissent voter pour tel ou tel élu de droite, des fois, ça dépend des personnes. Il faut travailler avec les gens qui ont une fibre écologique, au-delà du... Oui, à l'échelle où on travaille, si c'est l'échelle régionale ou l'échelle peu communale, etc. Je pense qu'il faut aller un peu au-delà de ces partis, oui. C'est la fin de cet hebdo politique épisode 35. Merci Brigitte Boucher d'avoir participé à cette émission. Je le rappelle, vous êtes conseillère municipale, notamment à Manille-les-Hameaux. L'hebdo politique, c'est fini. Pour cette saison, on se retrouve à la rentrée. En attendant, bon été à tous et à bientôt. L'hebdo politique sur Sensation.